Bonjour, bonjour à tous, bon matin, comment vous allez? Moi, je vais super bien, je file la pleine forme. Ma chérie, depuis Ottawa, j'ai reçu les beaux masques en tissu que tu m'as envoyé. Sache que c'est une pure merveille. Merci beaucoup, c'est très apprécié. En plus, une belle carte, dear Monica, merci pour vos conseils. Un petit cadeau pour vous remercier. L'impact, je vous ai dit que j'impacte des générations. Ça, c'est une grande dame qui travaille à Ottawa dans une banque, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça encore, ma chérie, tu sais que j'ai reçu ça depuis longtemps. Le temps me manque, c'est pour ça. Sache que j'ai apprécié. C'est vrai, je n'ai pas encore commencé à les utiliser, c'est des rouges à lèvres. Mais dès que je commence à les utiliser, tu vas le savoir. Merci à vous, mes impactés adorés. Voilà, je tenais à faire une précision. Quand dans une vidéo, on explique une situation. Oui, je parle de l'école ivoirienne. Quand je dis que l'école ivoirienne est malade depuis longtemps, ça date de longtemps. C'est pas, ça dit que ça a commencé du temps du président Félix Oufouet-Boigny avec les crises intempestives, avec les grèves intempestives jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on dit de Félix Oufouet-Boigny jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que tous ceux qui sont là, qui sont passés après Félix Oufouet-Boigny sont impliqués. Est-ce qu'on avait besoin d'aller vous faire une leçon pour dire Félix Oufouet-Boigny, voyez-vous ? J'ai dit que retournez vous récycler. Allez vous récycler. Faites la compréhension langagière là. Je vois que c'est un problème. Tu m'attaques dans, ça c'est une maîtresse d'un homme de la refondation. Are you crazy ? Tu es malade ? C'est ta mère qui est maîtresse d'un pouvoir. Tiens, va. Tu oses m'attaquer, je suis sur mon intégrité. Ça ne va pas là ? Ça, c'est ton départ. Mes amis, je viens pour vous parler. Je viens pour vous parler parce que cette semaine qui est passée là, on a eu de sérieux problèmes ici avec notre frère africain, monsieur Farah Kamara. Monsieur Farah Kamara, c'est un intellectuel, c'est pas Yamséle. Un monsieur tranquille qui a eu des problèmes avec la police ici à Montréal. Il y a une semaine, jour pour jour, on accusait ce monsieur-là de tentative de meurtre sur le policier. Vous pouvez imaginer comment les accusations étaient lourdes. Tout simplement parce qu'il n'y a eu heureux sur personne. Quand ce monsieur est passé, je crois, jeudi dernier. C'est le jeudi dernier qu'il a fait au milieu. Moi, j'ai pris, j'ai vu, je pense, dans le journal le vendredi quelque chose. J'ai dit, mais attends, ce monsieur-là. Mais le policier aussi, qu'on monte là, avec un monsieur mes frêles comme ça. Comment il a pu aller tenter de lui arracher son âme ? Et si ce n'est pas une heureuse. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'y a eu heureux sur personne. Heureux d'identification. Ce n'était pas lui. Donc, depuis le jeudi jusqu'à hier, là, ça chauffait là-bas ses avocats essayaient. Et puis, enfin, il y a eu une vidéo, une caméra, c'est-à-dire une vidéo de caméra qui est venue confirmer, effectivement, que c'était une heureuse. Vraiment, nous autres, nous sommes là pour souhaiter Yako à notre frère. Je peux imaginer comment il s'est senti. Il y a un veille. Puis, sa femme est enceinte des jumeaux, tout ça. Yako à vous, là-bas. Sachez qu'on souffrait avec vous aussi, mon père. Quand on regardait, on a pu dire un étudiant à polytechnique, mais qui donnait aussi des cours à côté. Il va laisser ce travail-là pour aller gâcher, comment on appelle ça, sa vie. Parce que lui, il avait appelé le 911 parce qu'il y avait un incident dans son quartier. Donc, ça va être que de simples témoins, il était passé à accuser. Vraiment, je peux imaginer comment il s'est senti. Quelqu'un qui n'a rien fait, puis il s'est retrouvé dans les géoles de la prison là-bas pendant une semaine. Oui, mais quand tu as encore parlé de justice, il y a eu une prison là-bas. Non, il était déjà en prison. Vraiment. Non, mon frère, en tout cas, yako à toi, yako à toute la famille, yako à tous les Africains ici. Parce que ça a dû être un choc pour nous de savoir qu'un des nôtres était plongé dans un scandale, alors qu'il n'avait rien fait pas à toutes. Mais ton problème est arrivé au Canada, dans le pays où le lait et le miel. Vous avez vu, la police est sortie, ils ont fait un communiqué. Son avocat n'a même pas voulu commenter déjà l'attitude des policiers. Voici des pays qu'on dit civilisés. Ça veut dire que cette police là, c'est ce qu'elle va faire. Il y aura des excuses qui vont être présentées. Son avocat aussi va sortir pour demander quelque chose. Parce que sa réputation est entachée. Sa femme qui est enceinte là, elle a dû vivre un stress émotionnel pas possible. Ses proches, tout le monde a dû souffrir dans cette affaire là. Donc, ça veut dire qu'il y a du dédommagement qui va être fait. Si c'est en Afrique là, il y a qui qui va te dédommager? Qui va te dédommager là-bas mon frère? Vraiment, yako. C'est une réputation qui est entachée, c'est vrai. Mais déjà là, son travail polytechnique là-bas, ils ont déjà dit c'est rare de lui intégrer tout et tout. Ils vont lui donner des psychologues, tout ça là, pour faire un suivi auprès de lui. Dans la vie là aussi, tu remercies Dieu là où ton problème t'a trouvé. Ton problème t'a trouvé au Canada. Au moins là, on est triste, on est malheureux. Que cet incident là est arrivé, ça ne devrait jamais arriver. Mais à la fin là, ta réputation va être lavée. C'est ça la différence entre ici et dans les Niam Selaïs là-bas. Où on s'en bat dans des pays, on ne s'assure pas de qu'est-ce que disent les lois de l'immigration. Mais je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, au Canada, on ne va pas te faire sortir pendant que tu entends les sorties, on va te mettre en prison. Ça, c'est des pays où on respecte les droits de l'homme. Des pays où, il y a même les États-Unis. Dès que tu es en train de sortir, ton séjour a expiré. Tout ce qu'on fait, on va te mettre un code là pour ne plus que tu rentres dans le pays. Interdition de rentrer parce que tu as dépassé ton séjour. Mais on met en prison parce que tu as dépassé chaque pays à ses lois. C'est ça qui est là. Voilà. Donc, c'est à chacun, à chaque Africain, de s'assurer quand il va dans un pays. Que disent les lois de l'immigration? Aussi clair que ça. Vous comprenez? Que disent les lois? Pour ne pas s'enfourber comme ça, de cette façon. Et puis aujourd'hui, ça demande de l'aide partout. Moi, je dis, ce qu'il veut lui donner, apporter de l'aide, c'est votre droit. Dans tous les cas, c'est un être humain qui est en difficulté. Il faut lui apporter de l'aide. Moi, je suis là pour donner des conseils. Quand vous allez dans des pays, surtout des pays aussi sensibles. Franchement, moi, il y a comme ici, moi, j'ai demandé à un bon petit qui est à Dubaï. Comment c'est là-bas? Je vois les gens partent. Et puis, je m'assure aussi à New York qui travaille dans, comment on appelle ça, les voyages. Elle dit non, Dubaï. C'est bon. J'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi. Les pays arabes me font un peu peur. J'ai un peu peur parce que je ne connais pas les lois de ce pays-là. Et puis, tu vas là. À moins d'heureux, tu peux te retrouver dans la merde, comme on dit. Donc, vraiment, yako à toi, mon frère, là-bas. J'espère que tu vas pouvoir t'en sortir. Bon, j'ai vu qu'on interpelle le gouvernement, tout et tout. Bon, si le gouvernement peut faire oui, c'est pour ça aussi qu'existent les ambassades dans des pays, non, ou bien des consulats, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère qu'au sorti de là, là, quand vous allez partir à Dubaï, vous voyez, moi, dans ma tête, tu tends à Dubaï. Bon, ça, c'est mon point de vue. Vous soyez choqué. Pour moi, j'ai même fait la ville et j'attuée à Dubaï. J'ai au moins 2 millions dans mon compte. Aïe, ça, c'est la logique des choses. Vous voyez, quand vous partez, les images que vous nous montrez, là, ça nous fait rêver. Donc, nous, on s'est dit que vous avez un peu sur vous. C'est pour ça que vous partez, on dit, tu es parti en affaires ou bien en quoi? Faire des contrats là-bas. Il y a une clientèle là-bas pour les Ivoiriens à Dubaï. Ce que je sache, c'est la musique que tu fais ou bien je ne sais pas quoi. Bon, anyway, c'est ce que je tenais à vous dire. Prenez soin de vous. Le consultant, il n'est pas prêt de rentrer à Montréal. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, Monique, moi, je ne rentre pas à Montréal maintenant avec les affaires de 2 000 dollars dans les hôtels. Vous savez que maintenant, ils sont en train de voir la loi. Tous ceux qui viennent à cause du COVID, on va vous paquer 2 000 dollars dans un hôtel. Et puis, tu payes ça après ça. Bon, bref, tout ça, c'est pour récupérer des sous encore dans la fin du COVID. Portez-vous bien. Moi, je vais super bien. Là, je commence le travail. Merci. Au revoir. Merci. Merci.